Bonjour à tous. Je vais vous parler de MQTT. Comme ça a été présenté, c'est un protocole qui sert à faire du M2M, machine to machine. Et derrière MQTT, en fait, un petit appalling, ça veut dire Message Q for Telemetry and Transport. Donc à la base, c'est fait pour que deux machines communiquent ensemble. On va voir que ça peut faire autre chose que simplement ça. Je vous en avais parlé de MQTT quand je suis venu parler d'Internet des objets au mois de décembre. À un moment où j'avais évoqué ce protocole, c'est le casque de revenir un peu plus dessus. Alors quand je dis que ça ne fait pas que du machine to machine, c'est qu'il y a un exemple, par exemple, qui est super connu. Vous avez dû l'utiliser, c'est le Facebook Messenger. En fait, quand vous envoyez un message avec le Facebook Messenger sur l'appui mobile, derrière, c'est un protocole MQTT qui va transporter votre message. Alors pourquoi est-ce que Facebook, ils ont choisi ce protocole-là pour communiquer entre les différents devices ? C'est parce que quand on est en mobilité, on a un certain nombre de challenges qu'il faut qu'on arrive à gérer. Le premier, c'est la bande passante. Quand vous êtes en 3G, ce n'est pas l'extase. Quand vous êtes en Edge, ça commence à être la cata. Et quand vous êtes en GPRS, c'est vraiment le bordel. Après, il y a la fiabilité du réseau. Si vous êtes chez Free, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Mais après, pour les autres, quand vous passez dans un tunnel, vous perdez le réseau. Et ça ne sera pas éternervant pour une application mobile. Donc quand vous rentrez dans un building, il y a un peu de chance. Vous avez la moitié des trams seulement qui ne vont pas se passer. Donc ça commence à créer des problèmes dans le protocole d'échange. Ensuite, il y a d'autres problématiques plus classiques. Vous passez des équipements comme des firewalls, du filtrage d'Alt, ce genre de choses. Et quand on fait du mobile, souvent, on a besoin de notifications qui poussent pour savoir quand un message, par exemple, soit fait avec Facebook Messenger, a été reçu. Et vous n'avez pas forcément envie d'utiliser le système de coude de l'opérateur. Vous pouvez préférer autre chose. Enfin, vous avez un dernier problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des Android, des gens qui ont des iPhone, des gens qui ont des PC, des gens qui ont, je ne sais pas, à faire FoxOS ou j'en sais rien. Et donc, du coup, vous avez à gérer une multitude de devices. Et vous avez en général envie de ne pas avoir 40 000 protocoles pour gérer ces 40 000 types de devices différents. Donc, NQTT, c'est une bonne solution pour tout ça. D'un point de vue réseau, ça consomme à peu près 10 kilo octets par heure en maintenant une communication. C'est relativement léger. C'est fiable. Ça gère de la qualité de service, on verra tout à l'heure. C'est construit sur TCP, donc ça s'intègre très bien dans les réseaux classiques. Ça gère du Publish et du Subscribe. Ça veut dire que vous pouvez être en attente de messages. Vous n'avez pas à faire du tooling pour savoir si un message est arrivé. Vous le recevez directement. Et puis, c'est implémenté sur tout un tas de plateformes différentes. D'un point de vue architecture, avec NQTT, le point le plus important, c'est ce qu'on appelle un broker. Le moment qu'on retrouve généralement quand on fait du YouTube au centre, de mon schéma. Et le broker, on va avoir des clients qui vont se connecter dessus. Et le client, ça peut être un device, mais le client, ça peut être aussi un serveur d'application. D'accord ? Donc, le broker, c'est un point central de communication. Et là-dessus, on a différentes solutions. La solution open source qui s'appelle Mosquito. Si vous n'avez pas envie de déployer chez vous, vous pouvez le déployer dans le cloud. Vous avez un truc qui s'appelle MQTT pour quelques euros par an. Vous pouvez avoir un serveur Mosquito en place. Et puis, si vous voulez vraiment faire du MQTT venu à la Facebook, vous pouvez trouver des appliances, du type IBM Data Power, et ça peut traiter 13 millions de messages par seconde. Donc là, vous pouvez avoir un petit peu de mal. Et moi, ce que je trouve super sympa avec un truc comme Mosquito, c'est que pour le démarrer, vous n'avez pas 15 heures de configuration, vous faites .ch Mosquito et vous faites open revenue, vous pouvez commencer à jouer avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Côté client, son rôle, c'est quoi ? C'est de maintenir une communication ouverte, de publier des messages, de s'inscrire sur des boîtes aux lettres, des topics. Et puis pour ça, vous avez plein d'implémentations qui existent. Ce qui est assez intéressant, on verra tout à l'heure, c'est un QTT, c'est repris par Eclipse. Du coup, il y a un projet Eclipse qui s'appelle Faro, qui développe des clients en Java, en C, en JavaScript et compagnie. Puis après, vous trouvez des implémentations .NET, Objectif C, C++, à peu près tous les langages de script imaginables. Et puis d'un point de vue plateforme, ça tourne aussi bien sur un Arduino, un embed, un Android, un Raspberry Pi, un iPhone, un PC, etc. Donc du coup, ça raconte à peu près à toutes les problématiques d'implémentation qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet de faire de la communication point à point, classique. Et ça permet aussi de faire de la communication de l'un vers l'autre. Ça, ça peut être intéressant, recaster des messages. Ça permet aussi de faire du plein de personnes vers une personne, genre exemple un réseau de capteurs, donc plein de capteurs qui envoient vers un serveur, et puis du menu à menu, donc plein de capteurs qui envoient vers plein de serveurs qui vont s'abonner à des messages différents. On a à peu près l'architecture qu'on souhaite mettre en offre. Côté développement, là, vous avez le code nécessaire pour faire un client qui souscrit à un message. Donc on démarre la libre. On s'enregistre sur un topique, donc sur une boîte aux lettres. Et à chaque fois qu'un message va arriver, ça va appeler la fonction un message. Donc ça fait 15 lignes à peu près. Et c'est opérationnel. Si on veut parler d'un petit peu de MQTT de façon plus large, MQTT, on peut se dire, c'est un truc qu'on a déjà entendu parler jusque-là. Ça adresse l'internet des objets. Ça adresse le machine-to-machine. Donc en gros, c'est un truc super rapide. Ça vient de sortir. C'est limite pas sec. Et puis en fait, MQTT, c'est un truc qui a été élevé par une petite boîte qui s'appelle IBM avec une autre petite boîte qui s'appelle Arcon. Et en fait, ça a été fait dans la fin des années 90. Donc c'est relativement vieux. Par contre, ça sort maintenant parce que justement, il y a le to-end et la biotique qui commencent à bien démarrer. Donc en 2011, il y a des gens en Eclipse qui se sont dit, « Ah, le mobile, ça démarre à moi ! » Mais on n'a pas de protocole de communication machine-à-machine. Ils ont cherché, ils ont trouvé que MQTT, ce serait pas mal. Donc ils l'ont pris et ils ont mis ça dans Power. Et puis le truc qui vient tout frais, c'est d'aujourd'hui. J'avais passé le tweet cet après-midi. Ça y est, c'est certifié par WebGIS. Donc ça devient un standard ouvert de communication. Donc c'est ce qui fait, pour moi, c'est vraiment ce qui démarque MQTT des autres protocoles qui sont axés sur le mobile, le machine-à-machine, je trouve. C'est que c'est quelque chose qui est supporté par Eclipse et qui en plus est maintenant validé par WebGIS. Donc pour revenir en détail sur quelques points sur MQTT, je vous ai parlé d'envoyer des messages, je vous ai parlé de boite aux lettres et topiques, je vous ai parlé de qualité de service et de sécurité. Donc si on regarde un peu plus en détail ces points-là, côté format des messages, en fait, ce qui est cool, c'est que vous faites ce que vous voulez. Donc là, vous avez un autre exemple. Cette fois, c'est du Python pour envoyer des messages. Et bien, vous avez deux messages. Un premier message, c'est du JSON. Un deuxième message, c'est du plaintexte. Et si vous êtes un grand malade et que vous voulez faire du XML, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Donc c'est complètement un message agnostique. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez 256 mégas pour mettre un message. Si vous faites ça, si vous n'avez rien compris au principe de la communication machine-à-machine, vous pouvez le faire. Côté Topics, en fait, les Topics, c'est une boite aux lettres. Donc à chaque fois qu'on va envoyer un message, on va dire dans quelle boite aux lettres on va vouloir le ranger. Dans quel Topics on va vouloir le ranger. Un Topics, c'est une file. Donc on va mettre des messages, ils vont se mettre en attente là-dedans. Et puis on va donc avoir des publishers qui poussent les messages dans la boite, et des subscribers qui récupèrent les messages dans la boite. Et si vous avez trois subscribers sur la boite, ce qui est bien, c'est que la boite aux lettres, elle fait la photocopie et elle l'envoie aux trois. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ensuite, ces boites aux lettres, elles sont organisées avec un niveau hiérarchique. Il y a quatre niveaux. C'est comme ça. C'est avec. Donc par exemple, on peut dire, ça sert à organiser des sensors par exemple, on peut dire, j'ai une maison. Donc par exemple, ça va être Paul, la maison, slash mon étage, le rez-de-chaussée, slash la cuisine, slash la température, l'humidité. Et avec ça, je vais pouvoir faire une sorte de requêtage quand je vais me connecter à ces boites, en disant par exemple, je veux tous les messages envoyés par Paul. Je vais faire Paul, slash, dièse, et je vais récupérer toutes les pièces, tous les étages et tous les sensors. Si par contre, je veux faire un service qui ne traite que la température chez tout le monde, je peux faire quelque chose du genre, plus, slash, plus, slash, plus, slash, température. Et je vais récupérer la température de tous les sensors. Donc ça, ça permet de faire une sorte de requêtage simple qui va apparaître de monter des services derrière ou éventuellement de répartir de la charge sur différents serveurs. On va dire ça comme on en a en fait. Donc là encore, c'est du texte. Donc on met ce qu'on veut dans les topics. Après, de façon basique, tout le monde peut publier sur un topic, tout le monde peut s'inscrire à un topic ou à plusieurs topics, voir plusieurs personnes sur un autre topic. Qualité de service. Ça, c'est un truc super important et c'est surtout le point qui, pour moi, vous facilite vraiment la vie quand vous voulez développer. On a dit tout à l'heure, j'ai un mobile, je rentre dans un building, j'ai plus de réseau. Et là, j'étais en train de vouloir émettre quelque chose. Donc si je dois gérer cette problématique en tant que développeur, il va falloir que je me dise, réseau perdu, il faut que je me mette en attente. Dès que je reviens retrouver le réseau, il va falloir que je réémette. C'est un peu chiant à gérer. Ça fait pas mal de lignes de code de faire ça. Il y a de grandes chances que vous fassiez le web. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, le client MQTT, il implémente cette fonctionnalité-là. Donc associé à ça, on a de la qualité de service. Qualité de service 0, en gros, s'il n'y a pas le réseau, le message n'est pas important, je vais le dropper. Ça ne me garantit pas grand-chose, la qualité de service 0, ça me garantit juste que si je peux, je vais renvoyer le message, sinon je vais le perdre. Par contre, j'ai la qualité de service 1 qui, elle, va me garantir que mon message, il est au moins envoyé une fois. Donc là, je vais avoir un petit process en tâche de fond, qui fait que si je n'ai pas le réseau, régulièrement, il va re-checker, il va cesser de se reconnecter au serveur. Et s'il finit par avoir le serveur, et bien là, il va pousser son message. Et il va attendre un acquittement du serveur pour être sûr que le serveur l'a reçu. Le problème de qualité de service 1, c'est si le message de confirmation du serveur est perdu, parce que vous avez perdu le réseau à ce moment-là, et bien vous allez republier. Et donc la QoS 1, elle vous garantit que le message arrive une fois, il peut arriver trois fois, quatre fois, cinq fois, si vous êtes dans un réseau de mauvaise qualité. Donc pour ça, il y a la qualité de service 2, qui aide à vous garantir, par un échange plus complexe, que vous aurez un seul et unique message reçu côté serveur. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi la fonctionnalité super sympa de notre WTT, qui fait qu'on développe très vite avec. Sécurité, de base, c'est très simple, pas de sécurité. Tout le monde peut publier sur n'importe quel topic, et se serait à n'importe quel topic. Du coup, c'est très facile à utiliser, et c'est un peu limite. Donc après, vous pouvez mettre en place une solution qui va être une identification user password. Et ça, ça se fait au niveau de chaque topic. Vous dites qu'il y a le droit de lire, qu'il y a le droit d'écrire. Et puis si vous êtes un peu plus parano, et que vous avez plus de temps pour l'implémenter, vous pouvez mettre carrément un certificat, une authentification et un clé de plage au type SSL. Donc ça, c'est un peu plus revenu. Alors rapidement, je vous ai prévu une petite démo, et je ne suis pas trop trop à la vidéo. Donc je vais vous l'envoie, pour vous montrer comment on fait du NQTT en live. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est aller récupérer NQTT dans nos fritos, qui est le projet qui permet d'aimplémenter. Donc on va récupérer nos fritos, le télécharger, ensuite on va sur le décompresser, tout ce que là, il y a vraiment extraordinaire, le compiler. Installé. Installé. Et à partir du moment où on a fait ça, on a un broker d'hospiteaux qui est prêt à être utilisé. Donc je le lance. Voilà. Je suis prêt à recevoir des connexions. Du coup, je vais lancer deux connexions. Un premier subscriber qui va se connecter sur un topic qui va s'appeler Topic1. Donc tout ce qu'il peut y avoir en dessous. Et qui va recevoir des messages du type QoS0. Et puis ensuite, je vais lancer un deuxième client qui va essayer d'un subscriber, qui lui va se connecter sur Topic2. Et qui lui recevra des messages de QoS1. Donc on voit que tes serveurs qui se font connecter. Et puis ensuite, on va se fabriquer un petit programme qui permet de publier des messages. Donc on va charger ce qu'il faut pour entrer le photo. Donc on va avoir une structure à initialiser. Alors initialisation de la librairie, chargement, relation de la structure qui va avec. Je vais appeler donc Publisher 1. Donc Publisher. Je vais lancer Connect Asynchrone. Donc là, je vais me connecter au serveur et je vais faire ça en utilisant un thread. Donc ça, c'est un thread en tâche de fond. Qui va gérer toute cette problématique de réémission si jamais j'ai une perte de connectivité. Ensuite, j'ai créé deux messages. Un premier message qui dit Message en QoS0. Un deuxième message qui fait Message en QoS1. Et puis ensuite, on va avoir une boucle qui va émettre toutes les secondes ces deux messages sur deux topiques différents. Ça, ce qu'on va faire. La publication du premier message sur le topic 1. Enquête dans QoS0. On va mettre qu'on va voir à la fin. Et puis la même chose sur le topic 2 dans QoS1. On va continuer ça. C'est un peu accéléré, mais il faut un quart d'heure. On va faire un peu accéléré. Donc ensuite, j'ai l'installe des mots. Ce qu'on va voir, c'est que mes premiers subscribers, mes deux subscribers reçoivent des messages. Un second. Un, deux, trois, quatre. On entend QoS0 ou QoS1. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller tuer le broker, ce qui reviendra en fait au même que si mon client, mon publisher, il s'est déconnecté du réseau. Donc là, forcément, mes subscribers ne savent plus rien. Ce qui est un peu normal, puisque je suis déconnecté du réseau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais relancer mon broker, mon publisher, il va remettre à ce moment-là tous les messages de QoS1 qui étaient en attente. Donc là, on voit que les messages manqués ont tous été reçus. Je n'ai pas de perte au niveau QoS1. Par contre, on va regarder après en QoS0. On va voir qu'en QoS0, il a droppé en fait tous les messages qu'il s'est invitéés par Instagram. Ça passe de 18 à 31 directement. Tout ça, ça a été droppé. Donc de la même façon, on peut faire la démo en tuant les subscribers. Parce que là, c'est eux qui perdent le réseau. On va voir de la même façon. En QoS1, le subscriber récupère tous les messages qu'il a loupés. Et puis en QoS0, là, on les voit. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors le dernier message que je voulais vous faire passer, pour vous expliquer pourquoi en fait, un QoTT, c'est relativement intéressant par rapport à un truc un peu plus standard que le fleurier, genre utiliser du HTTP avec un pool fleurier des infos. Donc ça, c'est un bench que j'ai trouvé chez le fleurier, mais qui montre bien ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 1024 messages de QoS1 téléphone portable en 3G, en Wi-Fi. Bon, on regarde les 3G. Soit en HTTPS, soit en MQTT. Et alors, ce qu'on voit dans le tableau sur les messages à 240 sur 1024, c'est que déjà en HTTPS, sur les 1024 messages envoyés, il n'y en a que 240 qui sont arrivés. Le reste, ça a été perdu. En MQTT, c'est tout arrivé. C'est déjà sympa. Après, ce qu'on constate, c'est que si on prend le temps qu'il a fallu pour envoyer ces messages et qu'on fait une projection, on se rend compte qu'en HTTPS, on arrivera à envoyer 1700 par heure. Et en MQTT, on peut en envoyer 160 000 par heure. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Mais surtout, ce que ça veut dire et qui est super important en mobile, c'est que moins vous passez de temps à envoyer un message, et moins vous pompez la batterie. Donc résultat, pour envoyer un message en HTTPS versus un message en MQTT, vous avez un rapport de 1 à 5. Et donc, moi, au travers de ça, l'illustration que je donnerai, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si c'est juste parce que je suis chez Free, je les aime bien. Mais quand j'utilise le chat Facebook, j'envoie le message, j'appuie sur OK, je ferme mon téléphone et c'est réveillé. Le message, il est parti, il va partir. Quand je suis sur Twitter et basé sur le HTTP, quand je vois mon tweet, j'attends qu'il s'affiche parce que je sais que deux fois sur quatre, enfin deux fois sur deux, il va me le mettre dans les brouillons en disant qu'il n'a pas réussi à envoyer. Voilà, c'est un peu la différence entre un protocole qui marche bien et un protocole qui marche moins bien pour cet usage. Voilà, j'ai fini, j'ai été un peu vite. Et peut-être qu'il n'y avait qu'une seconde pour nous des questions. Ouais, en fait, il n'y a pas de temps pour la question, désolé pour l'instant, ça va se passer au bar. Voilà, c'est ça. On va tout de suite. Merci beaucoup Paul. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.